...qui servira de salle de formation, qui va permettre aux femmes qui viendront ici de bénéficier de formation, aussi bien en emplénariat, aussi bien en français, en calcul, donc en sortabilité, mais surtout en compétences techniques pour pouvoir avoir un métier, que ce soit dans le domaine de la transformation, ou encore dans le domaine de l'artisanat globalement, pour ne pas du tout les métiers de l'artisanat. Donc cet espace, c'est pour les femmes. Cet espace, c'est pour eux, parce que le but du projet que nous avons lancé et qui sera soutenu au niveau de ces meurons de l'art, c'est le projet TK, c'est le propre, Gareb et RR. Et pour l'année 2021, nous allons commencer par un financement de 3 000 femmes, parce que nous avons un projet de financement de 5 000 femmes qui commencera à partir du début janvier. Mais pour les deux dernières semaines du mois de décembre, nous allons accueillir les femmes, les recensées, et ensuite commencer la formation pour leur permettre de avoir des capacités, pour leur permettre d'avoir des compétences pour gérer notre affaire. C'est pourquoi au niveau des modules d'entrepreneuriat, nous allons les former sur médication financière, nous allons les former sur l'esprit d'entreprise, sur l'esprit d'entrepreneuriat, nous allons les former en alphabétisation, nous allons les former en français, mais surtout nous allons les former en comptabilité pour qu'il puisse nous avoir notre rentabilité. L'argent pour le financement est déjà disponible, je pense que notre partenaire va y avoir 30 000 femmes dans un premier temps, alors que l'objectif c'est de 5 000 femmes, et je pense que même plus de plus qu'avant 2021, les femmes aussi nous allons les regrouper en groupements, donc nous allons créer 100 groupements de 50 femmes. Je trouve que l'union fait la force, c'est pas très évident de financer directement des femmes individuellement, c'est pourquoi nous allons les regrouper et les financer ensemble selon leurs besoins et selon ce qu'ils veulent faire en réalité. Donc c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons aussi au niveau de la maison de la femme, entreprenant des espaces de formation, mais aussi nous avons une salle d'exposition où les femmes pourront exposer leurs produits de transformation, que ce soit dans la transformation céréalière, en fous et légumes, en produits agnétiques, etc. Donc c'est ça l'objet de cette visite d'aujourd'hui. Je profite aussi de l'occasion pour saluer et remercier le ministre Dal Diop qui a vu le quartier, qui est un grand frère, qui est un conseiller, qui est quelqu'un sur tout qu'on peut compter. D'ailleurs le président de la République fait de nous renouveler la confiance. Nous aussi nous profiterons de l'occasion pour renouveler notre confiance, et de dire que tous les actes que nous sommes en train de poser, c'est pour lui et c'est avec lui, et ce sera toujours avec lui. Nous allons l'accompagner, nous allons l'aider dans ses tâches, nous allons aussi l'appuyer, nous allons le soutenir intellectuellement, nous allons le soutenir professionnellement, mais aussi nous allons le soutenir politiquement.